Coucou YouTube, coucou YouTube, coucou YouTube, ici The Squid Squad, sur la chaîne détente, ASMR et relaxation. Mais incroyable, qu'est-ce qu'on a là ? Je suis sur mon petit compte, Deadpool69, et j'ai tout simplement réussi à monter mon pull au rang 30. Bon, je vous avoue que l'hypercharge m'a bien aidé, et franchement je suis vraiment content, ça fait un nouveau petit compte en plus avec un rang 30, donc ça fait plaisir. J'essaierai de le monter un peu plus haut, en vrai si j'arrivais à le monter rang 31, voire plus, ce serait cool, mais déjà rang 30 c'est très bien. Donc écoutez, comme dans toutes les vidéos rang 30, je vais vous mettre du gameplay avec des petits triggers, des petits 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 triggers en fond, voilà voilà, et à la fin bien sûr je vous ferai l'outro, bref vous connaissez. Donc écoutez, je vais vous montrer mon build pour monter bulles, voilà. Dans les maps où il y avait beaucoup de puissons, je jouais aussi l'équipement puissant, la place de l'équipement dégâts. Voilà, voilà ce que je jouais. Donc je vous laisse prendre un screen ou le noter quelque part si vous aussi voulez monter bulles. De toute façon je vais vous montrer du gameplay sachant que les dernières games jouent contre des bots, c'est une technique que je ne vais pas donner pour le moment parce que j'ai peur qu'elles se fassent patch pour réussir à faire les dernières games contre des bots pour sécuriser au moins leur entrante. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec la game. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée, une très belle vidéo. Allez, c'est parti, 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 c'est parti. Donc écoutez, dans cette vidéo il y aura beaucoup de tapping, peut-être même que ça, ça dépendra du nombre d'objets sur lesquels je peux faire du tapping. Mais voilà, donc on va commencer avec la petite Petit Gerfield et peut-être même que je remettrais une deuxième session de cette bande dessine d'Eichersfield à la fin de la vidéo. A voir. Mais voilà, quelques petites sonorités intéressantes avec le tapping. Allez, c'est parti, parti, parti. C'est parti. ... 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 Ça va être encore du tapping, mais cette fois-ci, sur mon téléphone portable. Voilà, donc il est complètement explosé, mais malgré tout, le bruit est quand même assez agréable avec les ongles, même si j'en ai pas beaucoup. On va tester ça, puis vous allez me dire, comme d'habitude dans les commentaires, si vous kiffez ou si vous ne kiffez pas, comme ça, je saurais. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un iPhone 6 que j'ai acheté reconditionné en 2020, il me semble. Et voilà, du coup, ça fait à peu près 3 ans et demi que je l'ai. Il est complètement explosé au niveau de l'écran parce que je l'ai fait tomber plusieurs fois. Mais vu que je ne veux pas dépenser de l'argent là-dedans, déjà parce que c'est juste un téléphone, et aussi parce que ça pollue en fait d'en racheter un. Donc en fait, moi, je me dis tant que le mien fonctionne, je le garde. Et voilà, le jour où il ne fonctionnera pas, je ne compte pas prendre un téléphone de fou malade. Je pense qu'un téléphone, ouais, maximum 150€ dedans. Et de toute façon, je ne suis pas neuf, je gênerai forcément reconditionné parce que voilà, c'est un peu plus en accord avec mes valeurs. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce petit trigger vous plaira. Allez, c'est parti ! ... 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